Oui donc ça c'est un euphémisme, c'est un euphémisme pour nous laisser, enfin pour faire comprendre à ceux qui savent décoder qu'en fait elle a baissé une dizaine de fois sa culotte pendant le voyage Chose promise, terre promise, la lecture de vos dix meilleurs, enfin de dix commentaires que j'ai arbitrairement triés elle a arbitrairement relevé suite à ma vidéo sur ma surprise, le paradoxe de voir si peu de gens seuls en voyage seuls et pas forcément célibataires d'ailleurs, c'est une métonymie, c'est une petite confusion la sémantique que vous avez été nombreux à faire nous y reviendrons, alors donc ces dix commentaires c'est pas forcément les meilleurs c'est simplement ceux qui étaient les meilleurs parmi, au moment où je les ai imprimés en fait mais ensuite vous vous êtes déchaîné, vous en avez publié plus de 600, cette vidéo a recueilli plus de 600 commentaires et donc c'est pas forcément les meilleurs des 600, c'est les meilleurs des 150, 200 premiers si vous n'y reconnaissez pas le vôtre, sachez au moins quelle en est la raison, vous l'avez peut-être publié après Coupons Écosse, oui alors dans la mesure où ce sujet a rempli sa fonction, qui était d'abord de vous faire parler, échanger et débattre justement, et bien pour vous en féliciter, vous en remercier, puis également pour vous aider pour aider les plus pusillanimes d'entre vous à justement faire plus de rencontres en voyage j'ai débloqué de mes blanches mains, j'ai construit un coupon et je l'ai appliqué ce que j'appelle dans mon propre jargon que seul moi comprend débloqué CF, une époque où tous les séminaires n'étaient pas accessibles en même temps donc je devais les débloquer, ça n'est plus le cas mais bon, je l'appelle quand même ainsi donc j'ai couponé, fabriqué un coupon, débloqué les séminaires les plus pertinents par rapport à cette problématique de de savoir-être dans la solitude, oui dans la solitude quand on est seul quelque part, on voyage ou pas d'ailleurs, en vacances ou pas ces séminaires c'est sortir seul plus de rencontres, charisme, briser la glace et connexion voilà, ça fait 6 ou 7 demi-journées, tous ne font pas une journée entière plus d'indications, les liens et le coupon figurent également dans la description des vidéos que vous devriez toujours consulter et j'imagine que j'en ferai une petite incrustation également à l'écran ben non, non, non Stéphane, tu t'étais dit que tu leur ferais attendre la fin de vidéo pour annoncer le coupon, oui bon pardon, je manque à pardon coach Youtube, tu vois j'ai manqué à mes égards l'algorithme me punira le coupon est à la fin de la vidéo et toujours par rapport à l'Ecosse, ceux qui, comme je sais que tout le monde n'est pas forcément intéressé par cette proposition mais certains le sont beaucoup, c'est quelque chose qui trie, qui partitionne un petit peu mon lectorat, mon audience ceux qui souhaiteraient être informés des adresses et des découvertes que j'y ai faites et bien ils n'ont qu'à s'inscrire à la newsletter, lien ci-dessous ils recevront la douzaine de découvertes que j'y ai faites en termes de lieux, d'activités, de produits, de bref afin de ne pas les imposer à tout le monde si ça ne les intéresse pas donc newsletter maintenant, coupon à la fin, annonce des deux prochaines vidéos les deux prochaines ça sera de l'année, ça sera mon point fort, ça sera ce que je fais le mieux là on va jacasser aujourd'hui, je vous l'avoue, je ne me suis pas foulé dans les deux prochaines je vais un peu plus me fouler pour le montage notamment parce que nous ferons du de l'analyse de, comment ça s'appelle, au collège on appelle ça du commentaire composé bah oui, de la vidéo composée, du commentaire composé de contenu vidéo et nous partirons de Epstein, de pardon, de Weinstein on les confond, je ne sais pas, il doit y avoir un point commun, je ne sais pas lequel, mais on les confond on partira d'un témoignage que j'avais loupé à l'époque du buzz, de toute la rhétorique toute la cathédrale de mots autour d'Harvey Weinstein, le soi-disant violeur en série et bien nous allons faire un arrêt sur image d'une de ces interactions avec une femme qui se prétend donc évidemment rétrospectivement harcelée, usurpée, abusée, violentée, x années plus tard et bien là on aura la chance d'avoir justement la fameuse scène de l'époque et nous ferons comme ça de l'arrêt sur image, phrase après phrase et je vous dirai ce que j'en pense et si ça, ça s'appelle du consentement ou du harcèlement et j'en connais du côté de Marlène et de ses copines les féfées, les mimis, les ninis, les féministes qui vont un peu faire dans leur culotte pour filer la note, pour continuer à sonner la musique pour ne pas s'arrêter au premier accord et bien on va s'enchaîner un petit Tariq Ramadan car des révélations ont enfin pauvre Tariq après des mois de détention ces avocats sont finalement parvenus à faire lire à la cour un certain nombre de textos des plaignantes qui, bizarrement, ont retrouvé la mémoire après l'avoir perdue ou l'ont perdue après l'avoir retrouvée donc tout à coup elles ne se souviennent plus si ces textos où elles confessaient le plaisir qu'elles ont ressenti à se faire fesser et humiliées par le grand prédicateur musulman elles ne se souvenaient plus si c'était avant ou après le soi-disant viol mais finalement ça y est, vu que la preuve a été scientifiquement établie la mémoire leur est curieusement revenue d'un coup donc là aussi on lira les textos et puis on se demandera ce qui relève du fantasme et ce qui relève de la réalité et surtout ce qui relève du pénal et ce qui relève de la sexualité alors André de la Bonuit il y a 8h, enfin il y a 8h, il y a 8h à l'époque où j'ai imprimé ça avait commenté suite à ma vidéo donc où sont les gens seuls en voyage etc en ce moment, nous dit André de la Bonuit je traverse l'Ecosse seul en van c'est un petit peu un cliché je ne sais pas pourquoi les gens qui voyagent seul ont toujours besoin d'avoir alors est-ce que c'est un van ou une caravane j'imagine que c'est une espèce de van Volkswagen ou inspiré il y a un youtubeur d'ailleurs comme ça dites-moi le nom si vous le connaissez qui se filme beaucoup avec des drones là en voyage en Europe comment s'appelle-t-il il avait eu une mésaventure d'ailleurs du côté de Naples il avait dû rebrousser chemin j'ai oublié bref, oui il semblerait que le le cigare à vapeur le moyen de locomotion préféré du youtubeur solitaire du vlogueur solitaire d'ailleurs on ne sait pas si André de la Bonne Nuit tu fais des vlogs ou pas il semblerait disais-je que ce soit le van je ne sais pas quelle dilection particulière vous avez avec cette bagnole enfin ce fourgon, cette fourgonnette ce n'est pas ma cam bon en tout cas André de la Bonne Nuit il est d'accord avec moi la même réflexion dit-il m'est venue à l'esprit à l'exception d'une fille que j'ai rencontrée et eux ont fait l'accord André de la Bonne Nuit ce n'est pas parce qu'on est dehors qu'on ne peut pas râler après les chatons et les chattes qui écrivent mal dans les commentaires avec son sac à dos sur la route que des groupes slash couples qui se ressemblent je ne suis pas sûr que tu aies relu ta dernière phrase la première proposition je la comprends à l'exception d'une fille que j'ai rencontrée modulo la faute je comprends avec son sac à dos pourquoi que des groupes couples qui se ressemblent qui ressemblent à qui ? est-ce que ce sont les couples qui ressemblent au groupe ? est-ce que ce sont les groupes qui ressemblent au couple ? est-ce que ce sont les couples où chacun des protagonistes se ressemble l'un à l'autre ? la fusion physique enfin les codes esthétiques d'un couple oui au bout d'un moment les gens ont tendance à s'habiller pareil mais ça me semble légèrement hors sujet nimrod ou nimrod pour l'avoir expérimenté deux fois dans un pays dont je parle bien la langue mais où mon accent trahit sans le t trahit, participe, passer, verbe, trahir néanmoins mon origine française je peux affirmer qu'il ne suffit pas d'être seul pour socialiser et ben oui, Nimrod ou Nimrod tu confonds les conditions nécessaires et les conditions suffisantes je n'ai jamais dit qu'il suffisait d'être seul pour socialiser j'ai dit que c'était une proposition au sein d'un compendium d'autres que être seul c'était effectivement nécessaire à comprendre avoir été seul au moins une fois était nécessaire à comprendre l'expérience que je vous relate dont je vous faisais part mais je vous disais également qu'être un peu charismatique un peu mystérieux, un peu intéressant un peu bien habillé et sortir d'un véhicule qui n'est pas forcément l'air d'une poubelle roulante ça a aidé également voilà j'ai par exemple jamais été aussi j'ai jamais été aussi abordé tout simplement je l'ai dit à de maintes reprises que lors de mon road trip en Ligurie c'est à dire sur cette région italienne qui borde la côte d'Azur juste de l'autre côté de la frontière à l'hiver un hiver froid, humide quasi tempestoso de 2011 ou 2012 quelque chose comme ça road trip que j'effectuais en Jaguar type E je ne possède pas une Jaguar type E c'est une coupée sport des années 60 je l'avais simplement louée pour 3 jours c'était mon cadeau de Noël et bien quand je m'arrêtais au bord d'une trattoria il y avait toujours un bonhomme qui regardait par la fenêtre qui écarquillait qui écartait comme ça les persiennes et qui quand je repartais au volant venait me voir parce qu'en plus il y avait une plaque je crois que cette voiture avait une plaque de Caroline du Nord ou quelque chose comme ça donc tout à coup venait me demander comment j'avais atterri en Ligurie ce que je faisais dans la vie on sous-estime énormément notamment dans les petites villes et en campagne le signal infraverbal de la voiture ça dit énormément en fait sur vous d'avoir une bagnole intéressante pas en ville en ville personne ne remarque rien tout le monde est blasé tout est normal même si vous vous baladez avec une plume dans le cul en campagne et dans les petits villages le fait d'avoir une voiture intéressante rare ou un petit peu décalée est le meilleur des icebreakers alors pour tous ceux qui sont de nature introvertive voire timide comme moi oui alors tu sais à quoi je reconnais déjà Nanrod que tu es un vrai timide c'est qu'il n'y a que les vrais timides qui se font fort d'établir une différence avec l'introversion pour les non timides en réalité c'est tout la même chose et cette différence est une précaution sémantique inutile mais la fierté du vrai timide et de la vraie timide je pense notamment à une en particulier c'est de nier sa timidité et pour y substituer la notion de introvertie c'est à dire que ça serait moins grave ça serait comme un choix personnel ou un trait de caractère tandis que timide ça serait un défaut objectif dès que vous vous dès que vous vous qualifiez dès que vous ressentez le besoin de vous disqualifier de timide et de vous qualifier d'autre chose c'est que vous avez en réalité besoin d'euphémiser votre propre timidité et c'est donc que vous l'êtes l'expérience peut devenir rapidement cauchemardesque oui alors n'exagère pas cauchemardesque néanrode tu as à ma connaissance pas fait violer tu n'as pas été vendu dans un marché aux esclaves tu n'as pas un cancer de la gorge ou des poumons ce n'est pas un cauchemar comme dit très bien comment s'appelle cette actrice comme dit très bien la maman de Sandrine Kiberlin à Fabrice Lucchini dans une réplique que j'adore dans Rien sur Robert quand il est à la recherche de sa maîtresse et qu'il sonne à l'interphone de sa mère et que celle-ci lui répond et qu'il lui dit écoutez madame faut que je vous vois j'ai passé une nuit épouvantable elle lui répond vous ne savez pas ce que c'est que l'épouvante donc Nimrod si tu confonds un road trip seul et une expérience cauchemardesque putain mais deux coussins c'est trop et un c'est pas assez en fait et bien tu n'as aucune idée de ce que c'est que le cauchemar je pense que le succès de ce type d'expérience dépend surtout du caractère de celui qui l'a vu oui ça c'est un peu un truisme enfin ça n'est que mon avis bah oui si tu laisses un commentaire par définition c'est ton avis c'est comme quand vous m'appelez et quand les vips m'appellent là sur mon téléphone enfin vip ou client d'ailleurs pas vip et donc ils composent le 06 machin je décroche je dis allô puis ils disent allô c'est Stéphane bah oui c'est un 06 par définition c'est un téléphone personnel une misanthrope nous dit qu'à 30 ans elle n'a jamais été en couple de sa vie qu'elle n'a jamais eu l'envie qu'elle est une véritable solitaire qu'elle voyage seule au Japon en Tanzanie je me sens tellement libre et heureuse surtout quand je vois tous ces couples malheureux et quand mes collègues me racontent à quel point ils regrettent d'avoir fondé une famille quand on sait se rendre heureux seul la compagnie devient une option et non une nécessité mais bon la plupart des gens ont des programmations génétiques qui font qu'ils ne peuvent rester seuls leur nature s'impose à eux et comme ils n'ont pas la volonté de lutter le piège se referme sur eux ces pièges de cristal là on est passé de psychose avec l'expérience de la douche traumatisante à rien sur Robert et maintenant on est à piège de cristal oui alors écoute une misanthrope je vais laisser ma copine Muriel te répondre ça c'est sûr quand on est tout seul on est peinard peut-être même le seul avantage parce que sinon qu'est-ce qu'on se fait chier le zap de la pensée ou pas me dit tu as oublié Stéphane le critère de la mode l'Ecosse n'est pas à la mode tu aurais dit le nom d'un pays dit DIT putain participe passé remplace par vendre tu aurais vendu hein pas tu aurais vend tu aurais dit le nom d'un pays trendy trendy dans ce moment peut-être aurais-tu trouvé des partenaires de voyage mais comme je l'expliquais dans l'introduction de la vidéo en question je n'étais pas particulièrement à la recherche de partenaires de voyage je n'étais pas confit ou plutôt déconfit de ne pas avoir trouvé de partenaire pour m'accompagner puisque j'explique en introduction que je pars seul au moins une fois par an en séjour long et même à plusieurs reprises en week-end j'étais sur la dryatique seul il y a quelques semaines pour l'espace pour trois jours j'y repartirais d'ailleurs je pense me rendre je pense visiter le village d'Urbino dans les Abruzes seul dans quelques quelques semaines peut-être le week-end prochain je vais voir un petit peu les tarifs des loueurs de voitures ce qu'ils me proposent et puis si je trouve une chambre agréable donc tu 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 projettes un petit peu tes propres ton propre fonctionnement sur le mien tu ne devrais pas par exemple dit-il tous mes amis sont partis cette année en Italie oui ou non l'Italie ne me semble pas particulièrement une destination à la mode je la connais assez bien pour vous voyez derrière vous il passait plusieurs mois par an et ce que tu l'erreur que tu me sembles commettre dans la lecture des motivations de tes amis c'est qu'en fait non mais on s'en fout j'allais dire un truc sur l'Italie et sur le fait que les gens ils voient à tort du soleil pas cher et puis en général ils se rendent compte que ce n'est pas si donné que cela mais bon c'est un autre sujet et on s'en tape un peu enfin en tout cas aujourd'hui on s'en tape psaume les gens sont soumis à un mécanisme d'horizontalité mimétique oui alors là j'allais dire que c'est un oxymore c'est même pas un oxymore mais tu me sembles vouloir adjoindre deux termes qui ne collent pas en fait horizontalité mimétisme c'est un peu de l'huile et de l'eau ou de l'eau et du vinaigre ça n'a pas grand chose à voir le mimétisme c'est le besoin de se rapprocher ou d'imiter ou de copier et l'horizontalité c'est l'absence de transcendance c'est le nivellement donc je ne suis pas convaincu de la pertinence de ton association bref par conséquent ils ne sortent pas seuls de chez eux de peur d'être incapable de gérer une situation sans faire appel à la force du groupe mais ça n'a rien à voir avec le mimétisme le mimétisme ne les empêche pas de sortir de chez eux seuls en fait vous ne vous relisez pas c'est ça votre problème si vous vous relisiez vos commentaires seraient plus courts il y aurait moins de redites et plus de logique enfin bon je devine que tu voulais dire que par habitude de gérer les enjeux et les défis en commun les gens deviennent plus plus peureux ou plus angoissés à l'idée de devoir y faire face seul voilà tu vois ça se disait en français tout simple sans inventer des sans accoler des termes incompatibles il faut simplement avoir un peu de personnalité ça je te le confirme c'est ce que je disais tout à l'heure avec quand je vous disais l'apparence le véhicule le mode de vie ce sont des choses qui ce sont des conditions nécessaires mais non suffisantes comme la personnalité qui n'est en fait que le liant que le fil rouge que le le désir la motivation à l'origine de ces encore une fois de cette volonté de se différencier de cette de ce discernement de cette singularité du fait d'avoir un goût du fait que l'ensemble de ces goûts forme un un sillage un peu cohérent d'esprit romanesque et de confiance en soi pour partir seul dans une quelconque aventure ou voyage oui alors là dans ton champ lexical dans le choix des mots tu accrédites un peu ma thèse en 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 définissant et en accolant l'idée d'aventure et de voyage c'est que finalement tu définis implicitement l'ordinaire comme quelque chose d'extraordinaire je ne vous ai absolument pas décrit une aventure il y avait une partie aventuresque ou aventurière dans mon voyage que je n'ai pas étayé en réalité qui était la nuit dans un dans un dans un phare sans téléphone sans électricité sans internet mais à la limite ça on ne l'a pas développé ce qu'on a développé c'est le paradoxe que tout le monde tout le monde me dit partir seul et qu'en réalité je ne vois jamais ces gens mais vous avez été nombreux à définir un voyage seul comme une aventure ou comme une expérience ce qui prouve dès lors que vous l'extrayez du champ de votre normalité c'est à dire que par la simple par la simple par la simple façon dont vous comprenez l'énoncé je devine un petit peu votre réponse sans même avoir besoin de lire le commentaire on le lit parce que c'est un formalisme youtube de temps en temps de lire les commentaires de la chaîne mais en réalité on pourrait les parcourir et on devinerait déjà au vocable la position de chacun Zaratoustra 112 voyageant seul en tant que digital nomade depuis 12 ans nous dit-il il se sent concerné il ou elle d'ailleurs il s'il s'est accordé les participes passés je me sens concerné intéressé par cette question j'ai lu de nombreuses réponses pertinentes en commentaire mais t'as bien eu de la chance Zaratoustra effectivement proportionnellement peu de célibataires voyagent seul mais plutôt en groupe la possibilité de rencontrer des célibataires voyageurs solo il est extrêmement rare blablabla bon alors en gros il nous dit que ça dépend de plusieurs critères bah ouais comme tout rien n'est quasiment rien n'est jamais mono déterminé tout est poli déterminé alors la destination il dit qu'il y a plus de célibataires en Thaïlande oui bah hommes en Thaïlande on se demande pourquoi j'imagine qu'il y en a également plus en Europe de l'Est et il nous dit qu'il y a plus de filles en 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 non pas en Égypte non ça m'aurait surpris en comme je l'ai tweeté très récemment pourquoi il n'y a pas de filles seules en Égypte c'est parce que là où Allah est grand l'égalité homme-femme est petite allez mon compte twitter c'est arrobas hommes d'influence point point com on y est déjà près de 4000 c'est pas mal on était zéro il y a quelques semaines les femmes elles sont dit-il à Ouboud à Bali je ne sais pas je ne sais pas où c'est je ne sais pas ce que c'est ça ne m'intéresse pas puis de toute façon si c'est pour voir des meufs avec des pieds plats et des tapis de yoga boire du thé matcha dans une paille en caoutchouc je passe mon tour hébergement budget une auberge de jeunesse festive avec salle commune et un 5 étoiles il n'y aura pas la même clientèle ratio de célibataires et possibilité de se rencontrer oui oui non mais c'est évident parce que les meufs célibataires le 5 étoiles déjà payer l'hôtel ce n'est pas un réflexe donc en plus le 5 étoiles c'est en général quand le type t'y emmène qu'il a une petite idée derrière la tête quoi donc c'est un gentil commentaire bien écrit mais il est un petit peu évident Zaratoustra les activités une station balnéaire et sa vie nocturne attireront les célibataires contrairement au village historique de campagne je ne sais pas pourquoi l'histoire serait à la campagne l'histoire elle est généralement urbanistiquement plus en ville qu'à la campagne enfin bon à la limite où tout ferme à 22h de même qu'entre la visite des distilleries de whisky les cours de yoga ah le fameux cours de yoga avec tapis sous le bras et bouteilles de thé recyclables le ratio homme-femme sera opposé oui oui mais c'était encore une fois pas ma question je sais très bien qu'il y a des lieux où les femmes sont surreprésentées et des lieux où les hommes sont surreprésentées il y a des lieux où les femmes sont sur slash sous-représentées et d'autres où les hommes sont complémentairement sous slash sur-représentées mais ce n'est pas la question je ne suis pas en train de demander où il y a plus de femmes et où il y a plus d'hommes je suis en train de m'étonner que les gens seuls soient sous-représentés ce n'est pas une question de ratio homme-femme c'est une question de c'est une question de limitation dans le champ des possibles voilà pourquoi les gens s'interdisent de laisser libre cours à ce qui à la curiosité qu'ils prétendent détenir à leur intérêt pour le pour la pour la géographie à leur intérêt à leur intérêt pour l'histoire à leur intérêt pour la culture ce que tout le monde dit à voir et finalement ces lieux nécessitent en général de se déplacer à minimum pour s'y rendre pour leur rendre visite et pourquoi tout le monde est en groupe voilà c'était ça ma question initiale j'aurais beau la reformuler je pense qu'on aura toujours des commentaires hors sujet l'âge donc là il continue à être obsédé par les célibataires et il m'explique qu'il y a plus de célibataires à 25 ans qu'à 35 ans oui alors merci 36 15 truisme 118 218 lieu commun merci Zaratoustra j'y avais pensé encore une fois comme disait ma prof de physique madame Revelle au lycée au lycée Thierry Monnier à Nice elle disait quand vous n'avez pas obtenu la note que vous vouliez au contrôle c'est que vous avez un mal lui énoncé et deux mal reformulé les données voilà c'est toujours la même chose en fait Kiki Anko dites nous quelque chose de transcendant vraiment des platitudes et des évidences je vous aime bien quand même et bien oui Kiki mais c'est parce que mon transcendant mon contenu ma réflexion c'est dans mes contenus payants c'est dans mes séminaires c'est dans mes formations c'est dans ma formule VIP dans mes vidéos ne sont bien souvent que des discussions ma chaîne YouTube n'est pas monétisée ceux qui travaillent leurs vidéos énormément que ce soit du point de vue de l'écriture du point de vue de la logistique de la mise en scène ou du montage ce sont des gens qui monétisent leur chaîne moi je n'en tire aucun revenu il n'y a pas de publicité sur la vidéo que tu es en train de regarder donc je ne gagne rien donc ta gueule si tu n'es pas contente tu vas te faire cuire un oeuf et puis si tu veux du contenu intelligent tu prends mes vidéos voilà tu prends mes séminaires Géraldine Feuillen Stéphane j'attire ton attention alors Géraldine c'est la chialeuse en fait du groupe il en faut toujours une donc Géraldine c'est la petite larme elle essaie de nous tirer la petite larmichette en nous disant qu'être célibataire c'est plus cher compare Stéphane le prix des chambres simples avec le prix des chambres doubles bah oui mais c'est le même Géraldine le prix des chambres simples avec le prix des chambres doubles il est même en général très légèrement inférieur ce que tu nous ce que tu essaies de me dire l'ellipse que tu fais c'est Stéphane regarde les chambres simples coûtent plus de la moitié des chambres doubles c'est ça que tu aurais dû écrire pour être précise bah oui mais c'est évidemment évidemment que ça coûte plus de la moitié des chambres doubles parce que économiquement enfin la logique économique de l'hôtelier c'est que les coûts fixes sont supérieurs aux coûts variables donc ça n'a aucun intérêt pour un hôtelier de diviser le coût d'une chambre par deux quand la personne est seule vu que son coût c'est l'occupation la seule variable qui change entre un et deux occupants c'est le nombre de serviettes et le nombre de savons et le nombre de shampoings mais laver une serviette et offrir un échantillon de savons et un échantillon de shampoings c'est en termes d'euros c'est unitaire enfin c'est une poignée d'euros ça n'est pas encore une fois c'est un invariant quasiment c'est un variable qui est un invariant qui est quasi un invariant dans l'équation économique d'un hôtel ou d'une maison d'autre donc ton argument est un peu un peu léger de ce point de vue donc bon bla 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 la vie c'est chère la vie c'est dur toutes ses dépenses célibat isolement etc ben Géraldine ben petite ta t'avais qu'à mieux travailler à l'école comme dit Jérémy Clarkson et puis petit b ben si ton boulot numéro un te paye pas assez ben faut en faire un deuxième faut faire comme moi quand j'étais quand j'étais prolétaire et sous-prolétaire et mal payé et ben je je me débrouillais pour mettre du beurre dans les épinards je ne chialais pas dans les commentaires youtube des gens voilà enfin bon je t'aime quand même Géraldine de toute façon je vous aime tous il paraît que c'est comme ça qu'il faut faire Sidonie Petia c'est ma petite chatte Sidonie elle est bien elle alors en effet elle est un peu rousse en plus bon t'excites pas les hauts elle est pas complètement rousse mais sous certains sous certains reflets d'un peu loin et de trois quarts on va dire qu'elle l'est en effet les gens voyagent souvent en groupe surtout les individus oh pas toi Sidonie surtout ça s'écrit en un mot pas sur tous ah non 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 je suis ingrat je suis injuste avec elle c'est bien sur tous sur tous les individus que je côtoie pardonne moi je t'ai méjugé la seule qu'il a fait très récemment c'est une petite jeune de 23 ans bah ouais elle a l'âge de ta fille maman qui s'est fait un road trip en Irlande en parlant de road trip je vous rappelle que dans quelques minutes arrive le coupon de réduction qui vous permettra d'obtablir jusqu'à 40 enfin même pas jusqu'à 40% de réduction sur tous les séminaires qui vous permettront de sortir de la solitude et de briser la glace comme dans Basic Instinct comme dans oui c'est dans Basic Instinct qu'elle brise la glace road trip en Irlande solo sac à dos aventure blabla donc CF ce que j'ai déjà dit sur le mot aventure tout à l'heure votre champ lexical vous trahit sinon tous les gens qui font des road trips sont minimum 2 ou sont les célibataires apparemment les gens se sentent incomplets donc Sidonie en fait arrive à la seule conclusion valable de cette histoire c'est qu'en fait les gens ne partent pas en vacances seuls parce qu'ils ne savent pas et que les nanas ne savent pas organiser des séjours pour elles seules ça ne les intéresse en fait même pas voilà merci d'avoir été à ma place la misogyne du jour Sidonie tu as résumé la réalité à sa version la plus simple la plus crue la plus évidente les gens ne partent pas seuls parce que c'est trop compliqué ça ne les intéresse pas et fondamentalement ils n'y tirent pas le ratio coût plaisir est défavorable nous terminerons avec alors les deux meilleurs pour la fin après Sidonie petit Jade ou Jade Knightley il m'est arrivé il ne m'est arrivé qu'une seule fois d'aller en vacances seul compte tenu des multiples sollicitations et opportunités de sortie proposées par les jeunes locaux ouais elle a l'air pas mal Jade Knightley je dis ça pour ceux qui draguent dans mes commentaires vous croyez que je ne vous ai pas vu mais enfin bon ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace donc je sais que vous venez pour draguer dans mes commentaires donc moi je vous recommande pour ceux qui aiment les Cougars et les Milfs Sidonie et pour les un peu orientales enfin je vois mal parce que c'est imprimé en noir et blanc à mauvaise résolution mais pour ceux qui aiment un peu la Sud-américaine l'orientale ou je ne vais pas dire la Sri-Lankaise parce que ça ça ne va pas tirer des problèmes et bien essayez Jade Knightley elle a l'air elle a l'air elle a l'air décente contenu des multiples sollicitations et opportunités de sortie proposées par des jeunes locaux donc apparemment les jeunes locaux étaient d'accord avec moi notamment ceux des auberges de jeunesse je n'ai dû passer que très peu de temps toute seule au final d'autant plus que les réseaux sociaux et Tinder en particulier il a été extrêmement facile de faire une douzaine de rencontres amicales oui donc ça c'est un euphémisme c'est un euphémisme pour nous laisser enfin pour faire comprendre à ceux qui savent décoder quand on est à la baisser une dizaine de fois sa culotte pendant le voyage pardon je n'ai rien dit Jade oh là là on peut plaisanter détendre ainsi son réseau social local oui alors pour essayer de finir sur une note un petit peu intelligente non pas que Jade ne le soit pas réseau social et Tinder c'est vraiment pour le coup un oxymore réseau ça vient du latin reticus ou retilucus quelque chose comme ça reté en italien retis en la racine latine et retis ça veut dire filet et le filet géométriquement c'est une matrice un filet ce sont des fils qui s'entrecroisent et un réseau c'est le croisement d'hommes et de projets de la même façon que la bohème c'est le croisement du capital culturel et du capital économique le réseau c'est le croisement l'intersection la rencontre de gens et de projets dans la mesure où tu fusionnes tous les projets en un seul c'est un petit peu comme si tu prenais un tableau Excel et que tu fusionnais toutes les colonnes en une ça devient une liste ça n'est plus un tableau Excel un réseau dont l'unique préoccupation est de faire des rencontres et de tirer un coup CF, Tinder, Grindr à peine ce que vous voulez n'est par définition pas un réseau social voilà ça c'était pour pour Kiki Enko qui me disait que je n'ai lancé que des platitudes nous avons essayé de finir sur un sur une micro micro élévation voilà le coupon permettant à ceux qui désiraient faire de leur liste une de leur colonne liste un tableau élargir leur réseau social local comme dirait Jade Knightley ou peut-être même oser aborder et rencontrer et faire baisser sa culotte à Jade Knightley au cours d'un prochain road trip le coupon c'est Road voilà R O A D avec R O A D et jusqu'à dimanche 1er septembre minuit donc ce dimanche et bien vous bénéficiez de 40% de remis sur l'ensemble de mes séminaires liés aux rencontres est-ce que je leur dis ou est-ce que je leur dis pas de liker la vidéo si elle les a fait marrer de toute façon ils penseront à le faire et de s'abonner à la chaîne si ils ont envie de m'entendre lire du enfin de m'entendre décoder du Harvey Weinstein et de lire les textos sexy d'un certain Tariq Ramadan Tariq Ramadan